Musique Alors je m'appelle Léa Sarges, j'ai 33 ans, je suis animatrice radio dans les Alpes-Maritimes depuis 5 ans. Alors pas du tout la radio, puisque j'ai passé un bac vente, j'ai suivi mes études après sur un BTS immobilier, j'ai fait différents métiers parce que je suis assez autodidacte et en fait je suis arrivée dans la région il y a 5 ans et je suis allée complètement par hasard dans le milieu de la radio il y a 5 ans et c'est comme ça que tout a démarré. Musique Je suis allée le matin, j'ai fait un test dans l'après-midi sur Radio As qui a été la première radio à m'ouvrir les portes et puis l'essai a été concluant. Donc de là j'ai appris le métier de la radio pendant 2 ans et après je suis partie sur une autre radio qui m'a débauchée et je suis revenue à Radio As. Musique Beaucoup, beaucoup. La première vraiment qui m'a vraiment aidée c'est Maxence Van Richemme qui m'a tout appris à Radio As. Musique Donc je suis chargée des partenariats et essentiellement animatrice. Musique Alors je n'ai pas trop de conseils à donner mais je dirais déjà il ne faut pas avoir peur de se lever le matin puisque généralement c'est des plages horaires où quand on fait de l'animation c'est sur la matinale donc c'est 4h30 le matin. Voilà donc c'est assez compliqué. Être très ponctuel parce que quand le micro s'ouvre il faut être là. Il faut être quand même très carré surtout dans la programmation parce que s'il y a une erreur on décale toute la programmation. Donc si on n'est pas derrière les écrans ça peut avoir de grosses conséquences sur l'antenne. Et puis l'atout majeur qui pour moi reste la qualité numéro 1 c'est avoir une vraie personnalité. Musique Musique L'antenne ça dépend sur quelle tranche horaire on travaille puisque ça peut être sur la matinale donc 6h, 9h ou 10h. Après ça peut être le 10h, 13h après ça peut être le 15h, 20h enfin ça dépend des radios mais généralement la tranche où il y a le plus d'écoutes c'est sur la matinale. D'accord il y a quand même du travail en amont pour... Tout à fait la veille il faut préparer l'émission voilà ce dont on va parler s'il y a un éphéméride s'il y a des actualités s'il y a de l'information si on a fait des interviews la veille qu'il va falloir traiter pour que ça passe à l'antenne pour parler du sujet immédiatement et que ça passe pas à la trappe. Musique Alors la radio c'est quand même assez carré c'est à dire qu'on a quand même cette liberté d'expression mais qui est très réglementée c'est à dire que sur principalement toutes les radios on ne peut pas parler de l'alcool, on ne peut pas donner son opinion politique. Musique Fast and Curious du maire de Grasse on l'a vu en plus avec Shiona voilà et c'est vrai que sur place on a énormément rigolé parce qu'on a passé un très très bon moment voilà il s'est passé quelques péripéties je vais pas en parler parce que c'est trop long mais voilà ça reste un très très bon souvenir en tant que maître de stage et en tant qu'animatrice parce que parce que j'ai... parce que c'est quelque chose qui aurait pu m'arriver. Donc on en a rigolé parce que voilà c'était pas c'était pas grave en fait mais c'était vraiment un bon moment voilà donc ça ça reste un de mes meilleurs souvenirs. Et mon pire souvenir j'en ai eu aussi pas mal mais le plus dur celui qui aurait pu avoir de très gros grosses grosses conséquences sur ma carrière c'est comme j'étais à l'époque à KissFM je venais de réintégrer l'équipe parce qu'en fait j'ai bossé un an pour eux j'ai arrêté et je suis revenue ils sont revenus on a rebossé ensemble. J'ai pris l'antenne le 4 septembre et le 7 mon réveil n'a pas sonné et donc je suis arrivée avec une heure de retard et j'ai... j'ai eu un avertissement voilà. Vous êtes virée d'une radio pour feu professionnel telle que celle-ci est-ce que vous êtes proscrite aussi de toutes les autres ou est-ce que... Bah disons que le milieu de la radio c'est très petit donc tout le monde se connaît tous les grands directeurs de radio se connaissent et effectivement un directeur de radio peut appeler et demander comment ça s'est passé avec tel ou tel animateur. Donc ça peut mettre des bâtons dans le monde. Aujourd'hui donc radio c'est une petite structure donc on a Maxence qui est le directeur d'antenne qui s'occupe de tout ce qui est programmation musicale, des animateurs etc. Moi-même donc en tant qu'animatrice chargée de partenariat et après on a deux bénévoles qui sont là le week-end. Donc Franck qui s'occupe du 16-20 donc la semaine et Sam qui s'occupe de tous les week-ends. Tout. Tout. Honnêtement j'ai pas de tout. Moi ce que j'aime c'est que quand les gens ils sont dans leur voiture et qu'ils allument la radio ils se disent ouais voilà c'est intéressant, ouais c'est sympa, la musique est bonne, les interventions des animateurs sont bien. Et puis voilà je me mets toujours à la place de ceux qui sont dans la voiture et quand j'étais jeune c'est ce que je faisais. Je me disais si un jour je suis animatrice vraiment c'est le jour où on appuie sur le bouton que la voix de la personne et l'engouement de cette personne donne vie à la radio en fait. Et que ça devienne une voix familière. Alors j'ai toujours été plus ou moins dans l'animation mais pas animation radio mais dans d'autres animations et c'est vrai que quand j'ai commencé je pensais pas du tout être faite pour ça. Et en fait c'est tombé comme une évidence et c'est vraiment la radio qui m'a ouvert les portes. J'ai pas eu besoin de pousser. J'ai saisi la chance hein bien sûr mais je me suis donné beaucoup mal parce que c'est très très dur pour une femme d'être animatrice, très très dur. J'y ai trouvé vraiment ce plaisir, alors je suis arrivée ici dans la région il y a 7 ans, je ne connaissais absolument personne, ni rien du tout, aucun village, aucune ville, rien du tout. Et la radio m'a vraiment permis d'avoir cet environnement comme une famille en fait. Moi le milieu de la radio pour moi c'était vraiment une famille, que ce soit autant l'équipe que les auditeurs. Mais vraiment les personnes que j'ai vraiment aimé et découvert c'est vraiment mes collègues. C'est vraiment eux parce que le matin on se lève, on passe notre vie avec eux. C'est à dire on prend le petit déj, on prend le café. Voilà donc c'est moi, c'est vraiment voilà Maxence, Fabrice et Eric. C'est vraiment trois personnes qui m'ont fait pleurer, mais pleurer dans le bon sens. C'était pour me tirer vers le haut, pour me dire Léa tu peux y arriver etc. Et c'est vraiment trois personnes qui m'ont tout donné. Généralement c'est deux titres, une intervention. Les interventions ne doivent pas durer, alors après ça dépend, mais approximativement entre 30 et 45 secondes. Donc ça doit être très rapide. Ensuite il y a les points information pile et demi-heure. Donc deux fois par heure en fait. Il y a la météo une fois dans l'heure, il y a l'horoscope une fois dans l'heure. Et après voilà c'est des interventions, donc deux titres, deux interventions, deux titres. Donc ça fait à peu près quatre à cinq interventions pendant l'heure. On s'appelle des horloges, c'est à dire qu'on clôture l'heure. Il faut pas qu'on dépasse, alors on peut dépasser de quelques secondes, mais on évite de dépasser la minute ou la minute trente, sinon on est obligé de couper la dernière chanson qui est en cours. J'aime pas dire ça, mais il faut éviter qu'il soit timide, parce que ça va être très très dur. Mais bon ça se travaille, donc j'ai envie de dire tout est possible. S'accrocher et surtout essayer, voilà. Et s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner parce que c'est, j'aime bien ce mot, c'est l'ajout verbal en fait. Comme on débite, on débite, on débite, il faut avoir une bonne élocution, il faut… Donc c'est de l'addiction, c'est de l'entraînement, c'est… voilà. Mais pour moi, à partir du moment où on sait ce qu'on veut, il n'y a rien qui est impossible en fait. Le truc qui est quand même indispensable, c'est d'avoir la voix. C'est le point le plus important. Il faut quand même avoir une belle voix, il faut pas… bon, il faut pas parler tout doucement, il faut… Mais je pense qu'avec tout entraînement et toute volonté, et si on est bien coaché, si on est bien accompagné, si on arrive à prendre confiance en soi, si… Pour moi, c'est possible. Il y a plein de peurs que j'avais, que je vais jamais montrer, mais il y a plein de choses sur lesquelles j'avais pas forcément confiance en moi et c'est vrai que ça m'a donné confiance. Sous-titres par Counja